Aujourd'hui on va parler d'une des dernières nouveautés qui va arriver sur Premiere Pro 2024, donc c'est parti ! Moi je m'appelle Hugo, je suis vidéaste et sur cette chaîne on parle de tout ce qui est création de vidéos et aussi la partie montage. Aujourd'hui je vais te parler d'un nouvel outil qui est simplement incroyable et qui je pense va arriver dans la version 2024 de Premiere Pro. Cet outil c'est Lancer ou Lancer, en fait on a déjà cet outil sur Google, ça s'appelle Adobe Podcast ou Adobe Speechless, un truc comme ça. Mon angle là il est pourri, c'est pas grave, d'ailleurs je te mets la vidéo juste ici si tu veux voir ce que c'est. Mais cette fois-ci du coup Adobe ont décidé d'incorporer cet outil là directement dans Premiere Pro. Donc ça c'est vraiment un game changer et ça te permet d'éviter de faire des allers-retours encore et encore. Alors déjà moi j'y ai accès parce que j'ai téléchargé ce qu'on appelle la version bêta de Premiere Pro, c'est la phase de test de l'application avant que la version officielle sorte. Alors si toi aussi tu veux l'obtenir, c'est super simple, tu vas dans Creative Cloud juste ici et ensuite tu as toutes tes applications ici, Premiere Pro et tout. Toi tu dois aller dans application bêta, application bêta, tu télécharges Premiere Pro, tu l'installes et ensuite tu l'ouvres. Là moi il est ouvert, c'est le Premiere Pro bêta. Donc là on se retrouve sur Premiere Pro et du coup pour atteindre, trouver notre petit paramètre là, on doit cliquer sur notre audio, on va dans amélioration essentielle de l'audio. Si tu ne l'as pas, c'est fenêtre, amélioration essentielle de l'audio. Ensuite on va aller dans dialogue et ensuite dans optimiser la parole. Alors moi je vais te le faire écouter avant. Alors bonjour, déjà bonjour, on est mardi 3 octobre donc j'ai actuellement 3 jours de retard, 2 jours de retard. Voilà et maintenant je vais améliorer le son, déjà il est bon mais on va quand même pousser un peu le son. Je vais cliquer sur la petite icône ici pour optimiser la parole. Et ensuite là j'ai juste appuyer sur accentuer, je l'avais déjà fait, là tu appuies sur accentuer et il va du coup te l'accentuer suivant la quantité de mixage que tu vas vouloir le faire. Là il est à 7, je vais te faire écouter ça. Alors bonjour, déjà bonjour, on est mardi 3 octobre donc j'ai actuellement 3 jours de retard, 2 jours de retard. Donc voilà ça y est mis déjà tous les petits psss qu'il y a derrière, ça c'est plutôt utile. Là mon son de base était bon mais si ton son est mauvais, je te conseille quand même de passer là dessus. Ensuite tu as juste à regarder si tu veux plus ou moins de mixage. Là je vais même pas essayer de le mettre à 100, on va voir ce que ça va faire. Alors bonjour, déjà bonjour, on est mardi 3 octobre donc j'ai actuellement... A 10, on a des petits moments où tu as l'impression que ça va quasiment devenir robotique notre voix. Donc ça sert pas à quelque chose forcément de le mettre directement à 10. Cet outil va évidemment au fur et à mesure du temps devenir de plus en plus puissant et pouvoir remplacer Adobe Speech de podcast au bout d'un moment. Donc il faudra quand même garder un oeil dessus. Si tu veux en apprendre plus sur les dernières nouveautés d'Adobe Premiere Pro 2024, je te conseille de regarder cette vidéo là. Nous on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ciao ! Sous-titrage ST' 501